hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui si vous avez envie d'un bon restaurant à Koh Samui si vous voulez manger dans un restaurant tenu par des locaux fréquenté par des locaux vous voulez bien manger à Koh Samui c'est ici aujourd'hui je vais vous présenter une autre adresse de bon restaurant je me trouve à Natone sur le port un jour de marée basse dans cette vidéo nous allons notamment passer dans la cuisine pour vous mettre en appétit je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas sponsorisées c'est parti je suis Emma je propose Ben Sawadi Villa à la location profiter d'une expérience locale de plus de cinq ans si vous ne connaissez pas encore Natone j'avais réalisé une petite vidéo que je vous encourage vivement à regarder c'est une ville vraiment authentique qui mérite vraiment le détour regardez un peu je vous recommande également le marché du mardi soir que j'ai présenté dans cette vidéo là Vous voulez bien manger à Koh Samui ? Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre adresse de bon restaurant. Je me trouve à Natone, sur le port. Je vous invite aujourd'hui au Ban Samtoum Restaurant. La dernière fois que je suis venue ici, j'ai mangé ça. C'était tellement bon que je reprends la même chose. Ce sont des gambas avec des feuilles de basilic. C'est un peu épicé, on peut le demander moins épicé, mais c'est vraiment délicieux. On va essayer ça. Ici, on est dans la cuisine. C'est l'endroit où tout est cuit. Ça mijote, ça mijote. C'est un restaurant familial. Dans cet espace-là, on prépare les salades Tom Tam, qui est la spécialité de la maison. Ils ont préparé tout ce qu'il faut pour la cuisson. Au dernier moment, elle va ajouter les gambas. Là, elle ajoute les feuilles de basilic. Ça, c'est mon plat. Il y a quand même pas mal de piment. Et hop, ça part en cuisine. Un peu de bouillot pour déglacer. Un peu de sel, un peu de sucre, un peu de sauce, soya sauce, sauce soja, spicy, pat mac. Il a ajouté les feuilles de basilic. Il fait revenir ça quelques minutes, quelques secondes. Done ! Done already ! Et voilà, c'est terminé. Et là, il s'agit de foie revenu avec des légumes sautés. Miam, miam, miam. Et voilà mon plat. Alors, on le mange ici avec du cao niao, c'est-à-dire du riz gluant. Ça apporte vraiment des saveurs supplémentaires. Et on vous sert systématiquement avec quelques feuilles de basilic et du chou chinois, ainsi que des green beans, ainsi que des haricots kilomètres. Bon appétit ! Alors ça, c'est une salade somtam tot. Ça veut dire que c'est une salade somtam avec de la papaye, donc. Mais celle-ci, elle a été légèrement frite à la poêle. Ce qui lui donne un goût particulier. C'est une des spécialités de la maison. Et aujourd'hui, j'ai commandé des King Crown Yellow Curry. Donc, c'est un curry. Ce sont des gambas sautées au curry. Ce n'est pas une soupe. Elles sont vraiment sautées dans du curry jaune. Et ici, c'est du porc sauté à la poêle. Également un délice. C'est vraiment une affaire familiale, avec notamment les deux sœurs jumelles. L'une est en cuisine, l'autre est au service. Vous l'avez compris, je retourne plusieurs fois dans les mêmes restaurants. Ainsi, j'édite les vidéos après deux ou trois visites. Vous avez peut-être remarqué qu'entre-temps, le restaurant a été repeint. Ça s'appelle Ban Sam Tam Restaurant à Naton. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de cliquer sur le like, d'activer les notifications et de vous abonner à ma chaîne. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de cinq ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île.